Musique Créée en 1991, il y a maintenant 20 ans, la SARL Caraïbe Industries, au capital de 30 000 euros, est une industrie locale située en Guadeloupe et commercialisant ses produits sur le marché anti-Guyane. Son chiffre d'affaires est d'environ 4 millions d'euros. L'entreprise a un effectif d'une vingtaine de personnes, dont deux tiers travaillent en production. Musique Caraïbe Industries, c'est deux sites sur la Guadeloupe. L'usine d'Arnouville à Petitbourg et le chambon de piscine expresso à la Jaille, Bemaou. Musique L'usine de Petitbourg regroupe deux activités de production. La première activité de l'usine est la fabrication de polystyrène expansé pour en faire des produits isolants, des emballages et aussi des produits de communication. On retrouve beaucoup de ces produits finis dans le secteur du BTP. Musique A la suite d'un stockage de plusieurs semaines, les blocs sont découpés sur différentes lignes de découpe selon les demandes. Musique C'est une machine de découpe 3D, une machine ESOX, qui nous permet de réaliser aussi bien des coffrages, des poteaux, des arcades. Cela concerne essentiellement l'activité du bâtiment, de la maison individuelle. Toute la fabrication du polystyrène dédiée aux produits d'isolation fait l'objet d'un contrôle qualité mis en place au sein de la production. Musique Ici, au service qualité, on va faire un contrôle sur la matière à différents niveaux. Vérifier tout ce qui est qualité isolante de nos produits. Musique La climatisation représente un tiers de la consommation d'électricité en Guadeloupe. Et la première des choses à faire, avant même de climatiser, un bâtiment quel qu'il soit, que ce soit un bâtiment résidentiel ou tertiaire ou collectivité, il faut tout d'abord isoler. Voilà pourquoi EDF a décidé d'engager une large démarche avec tous les partenaires qui fabriquent et postent de l'isolation en Guadeloupe, qu'on a appelée l'offre ISOLECO. Donc, je crois qu'il est fondamental de rechercher l'économie des énergies. Musique L'isolation thermique est une donnée des plus importantes et même essentielle dans le projet d'un architecte puisque nous cherchons essentiellement le confort de l'utilisateur, de la personne qui va habiter dans nos projets. Musique La deuxième activité de l'usine est la fabrication de pièces en matériaux composites. L'activité principale de cet atelier est la fabrication de bassins monocoques destinés à la piscine et commercialisés sous l'enseigne Expresso. Musique Les autres produits fabriqués sont notamment des silos pour stockage d'aliments pour les éleveurs, des toitures d'abribus, des embasses de SkyDom, des viviers à langoustes et toutes pièces sur mesure pour des applications spécifiques. Musique La particularité de Piscine Expresso, un seul interlocuteur qui est en même temps à l'origine de la conception, de la fabrication, de la commercialisation et enfin qui est aussi celui qui va faire la pose et la mise en route de la piscine. Musique Piscine Expresso est l'unique enseigne concepteur-fabricant de piscine aux Antilles. Musique Musique